Musique La poeuf là, qui est quand même un élément caractéristique de ce type de bateau. Elle est d'origine. Ouais, en tout cas elle en a l'air. Voici une vaquelotte classée monument historique. Un peu fatiguée, franchement malmenée par les éléments. Une évidence, ce bateau en bois a besoin d'être restauré. C'est là qu'intervient Jean-Louis Doga, expert auprès du ministère de la Culture. Je crois qu'elle est des années 1937, il me semble. Ouais, 1937, c'est ça. Elle devait être à Coqueville. Elle a été renflouée là-bas. Elle est arrivée sur camion à Cherbourg. Et depuis, elle a recoulé une fois ici. Mais je l'ai ressortie. C'est en tout cas le bois. Musique C'est la curiosité qui me pousse à faire ça. Et plus on en voit, plus on arrive à discerner finement. En fait, moi, j'ai un mot pour ça, je l'apprivoise. C'est un peu comme quand on est timide avec les gens. Voilà, c'est exactement la même démarche. Et puis on s'approche peu à peu, puis on regarde, on réfléchit. Pour moi, c'est des rencontres. Après la rencontre, je vais y penser pendant une semaine. Puis je vais me dire, tiens, j'aurais dû regarder ça. Est-ce que j'ai bien vu ça ou me suis-je trompé ? C'est pour ça que je fais beaucoup de photos. Jean-Louis Doga, c'est une vie entièrement consacrée au bateau du patrimoine. Une passion qui remonte à l'enfance. D'abord, je suis né en Afrique du Nord, en Algérie. Ça veut dire qu'on était à la plage, tenez-vous bien, une demi-journée par jour, pendant 7 mois par an. Donc le bateau, il est tout de suite en mon environnement. Et il ne cessera jamais de l'être. École de voile d'Eglénan, atelier de l'enfer, port musée. Toutes ces années, Jean-Louis Doga restaure et construit. Pour lui, les bateaux, c'est rencontrer des hommes et partager le savoir-faire. Moi, je ne suis pas charpentier de marine. Je n'ai jamais gagné ma vie en construisant des bateaux que je vendais. J'ai gagné ma vie longtemps, enfin tout le temps quasiment, en me servant du bateau pour montrer, faire comprendre des choses. En les faisant construire, mais aussi en les montrant. En musée, il fallait expliquer les bateaux. Il fallait mettre en évidence leur personnalité, leur usage, leur originalité, etc. Jean-Louis Doga est un peu l'archéologue des bateaux. Il fouille et veut connaître le moindre détail de leur vie. Un travail minutieux avec en prime le plaisir de naviguer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada